Est-ce que vous pensez que, pour ce qui est de vos enfants, vous en avez dit un mot au début, mais pour ce qui est de vos petits-enfants et de leurs enfants, donc vos arrières petits-enfants ? Alors, mes petits-enfants sont au courant. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'ils se considèrent comme juifs aujourd'hui ? Pas tous. Pas tous, j'avoue, pas tous. Non, non. J'ai un fils qui est très juif. C'est mon deuxième. Le premier, il n'est rien. Il connaît mon histoire, mais il ne se sent pas plus juif qu'autre chose. Non, ça ne lui fait rien. Il en connaît, il a la communauté et tout, mais non, ça ne lui fait rien. Parce que l'autre, oui. L'autre, il se sent vraiment juif. Et pour ce qui est de vos petits-enfants ? Alors, ma petite-fille, oui. Et alors, chez mon plus jeune fils, donc, qui se sent juif, il a déjà raconté toute l'histoire à ses deux filles, quand elles étaient même petites, parce qu'il y en a une qui lui a demandé, qui c'est cette dame en photo-là ? Il l'avait, il l'a chez lui, la photo de ma mère. Et il dit, c'est votre arrière-grand-mère. Qu'est-ce que c'est une arrière-grand-mère ? Vous savez, pour une enfant de trois ans, quatre ans, eh bien, l'arrière-grand-mère, tu vois, c'est la maman de mamie. Et où elle est, cette arrière-grand-mère ? Et que dira un enfant ? Alors, il lui a dit, ben, tu sais, elle est partie. Elle est morte, elle est partie. Mais quand tu seras plus grande, je te raconterai. Mais vous voyez, mais ça, où elle est ? Pourquoi on n'a pas notre arrière-grand-mère ? Où elle est ? Ben, elle est partie. Mais je vous raconterai. Et il leur dit, et je vous dis, et mon autre petite fille, là, elle insiste, elle veut que j'écrive, elle veut... Ah oui. Alors elle, elle se sent irait juive, mon Armelle, ma petite fille. Et en plus, le hasard fait des choses. Je dis à Armelle, je dis, regarde ce qu'une journaliste m'a apporté. Un mémoire d'une résistante belge. Elle regarde le nom. Ah ben, il me dit, ben, ça, par exemple. C'est la mère de mon patron. C'est l'histoire de la mère de mon patron. Dans son patron de laboratoire, c'est le fils de cette résistante. Alors elle dit, en arrivant, elle lui dit, il dit, Gilbert, j'ai vu toute l'histoire de ta mère, parce qu'il est de toi. T'as vu l'histoire de ma mère. Chez qui ? Ben, chez ma mamie. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette histoire ? Alors elle lui dit, ah ben, dis ça alors. Le hasard, hein ? Ben oui. On m'avait apporté cette histoire. Elle travaillait justement avec le fils de cette résistante belge. Est-ce que c'est pour votre mère que, aujourd'hui, vous avez accepté de venir témoigner ici ? Oui. Oui. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, c'est pour ma mère. Et ma devise, aussitôt que je suis partie de chez le rabbin Bloch, que je me suis trouvée, donc, j'ai pris comme devise, vivre quand même. Vivre quand même. Et c'est, si un livre un jour paraît, c'est ça, vivre quand même. C'est ça. Il a fallu se débrouiller et puis vivre. Oui. Vivre quand même. Et alors, quand j'étais jeune, je faisais partie des petits éclaireurs juifs de France. On m'appelait Lutin Joyeux. Je chantais tout le temps. Je riais tout le temps. Vous savez, ça a changé, bien. Ben, j'essaye. Parce que pour mes enfants, mes petits-enfants, je leur en parle toujours, hein. D'une façon ou d'une autre, j'arrive toujours à glisser quelque chose. Et c'est ça que ma petite-fille me dit. Mais mamie, tu nous racontes tout par brive. Ce n'est pas par brive qu'il faut nous le raconter. Il faut l'écrire. Il faut nous le dire tout. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont avec moi. Ils sont gentils. Et j'ai un mari qui est extraordinaire, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est formidable, hein. Parce que vous savez, ce que j'ai subi, il n'est pas obligé d'être comme il est, hein. Ensuite, ma maladie, jamais, il ne m'a toujours laissé libre de dire d'abord que j'étais juive, d'en parler. Parce que moi, j'ai toujours dit, hein, je n'ai jamais caché que j'étais juive. Je me promène avec mon étoile, là, hein. Alors, quelquefois, l'autre jour, j'ai eu une amie, elle me dit, écoute, tu ne devrais pas la mettre comme ça dessus. Mais là-dedans. Ben, je dis, ben pourquoi que je la mettrais dedans ? Je dis, moi, je n'ai pas honte d'être juive. J'ai souffert pour ça. Alors, je ne vais pas m'en cacher, hein. Je ne vais pas m'en cacher. Ah non. Et c'est vrai. Et si je le dis, c'est que c'est vrai. J'ai toujours mon étoile, hein. Et vous savez, justement, le caméraman de France 3, qui est venu à la maison. Je l'ai regardé. Et puis, je lui fais voir mon étoile. Je dis, je crois bien que nous sommes co-religionnaires. Alors, il me fait voir sa montre. Et puis, il me dit, là, il avait sa petite étoile lui aussi. C'est drôle, hein. On ressent quelque chose. Il ne m'a pas dit qu'il était juif. Et moi, je l'ai senti. C'est curieux. Et en plus, il est noir. Il n'y a pas beaucoup de juifs noirs, quand même. Hein, il est noir. Et moi, je le regarde. Elle lui dit, je crois bien que nous ne sommes que religionnaires. Elle me dit, c'est vrai. Tenez. Il me dit, vous voyez, là, à ma montre, tenez. Merci, Mme Marbanet. Merci. Alors, voici la liste des Juifs venant de Gironde et qui ont échoué à Berthegon dans la Vienne parce que les Allemands étant arrivés, il ne fallait pas de réfugiés, ni Alsaciens, ni Lorrains, au bord de la mer. Alors, nous sommes arrivés le 14 décembre 1940. Et à partir de ce jour-là, nous allions pointer à la mairie tous les jours. Et ça a duré comme ça, jusqu'à la date de notre arrestation par des Allemands, le 15 juillet 1941. A cette date-là, on nous a emmenés dans des camions, des Allemands, des camions, bâchés. Ils ont ramassé sur la route dans plusieurs villages d'autres Juifs. Et nous nous sommes retrouvés 300 déversés dans le camp de la route de Limoges à Poitiers. On nous a logés dans des baraques. Nous étions trois baraques de 100 personnes, couchées sur de la paille. Qui correspondaient aux 300 de Berthegon. Les 300, non, Berthegon, il y avait 80 personnes. Mais ils ont arrêté dans d'autres villages. En s'en allant sur Poitiers, ils ont arrêté d'autres familles juives. Ils ont fait un petit tour, les Allemands. Et nous nous sommes donc retrouvés à 300, en tout, au camp de la route de Limoges à Poitiers. Dont 80 de Berthegon. C'était facile pour eux. Ils avaient la liste à la mairie. Très facile. Et c'est là que nous avons été arrêtés, ma mère, mes deux sœurs et moi. Alors ceci, c'est donc toujours à Berthegon. Toute la liste est marquée 15 juillet 1941, date de l'internement. L'autorité ayant pris la mesure, autorité allemande, motif juif. Là, grâce au rabbin Elie Bloch, qui s'est débattu auprès des Allemands, auprès de la préfecture, auprès de la Gestapo, il a réussi à faire libérer du camp de la route de Limoges, le lundi 24 novembre 1941, une quarantaine d'enfants. Et je faisais partie de ces 40 enfants et on nous a emmenés à la sançonnerie de Minier pendant quelques temps pour nous retaper. Et il y a d'autres enfants qui ont été mis dans des familles juives. Déjà, parce que tout le monde ne logeait pas à la sançonnerie. Alors, il y en avait à Ligugé, à Poitiers, à Sensé, à Saint-Saviole, à Loudun, à Virolet, à Jasneuil. Tous ces enfants ont été mis dans des familles juives ou non juives qui acceptaient de s'en occuper. Et vous apparaissez tout en haut du documentaire. Et moi, je suis tout en haut, voilà, Barbanel Félicien, née le 21 novembre 1927. Et là, j'étais chez M. Roux, à Minier. Lorsque nous avons été emmenés au centre Lamarck à Paris, nous étions en très mauvais état. Et on nous a emmenés à ce moment-là passer un mois un groupe d'enfants à Loufcienne. Dans une très belle maison avec un beau jardin. Puis nous étions des enfants. Et nous avons fait une petite fête où chacun de nous, celui qui savait chanter, chantait, celui qui savait un poème, le disait, d'autres dansaient. Moi, je dansais la danse russe, avec Salomé Vellner. Ça a été une fête formidable. Et donc ça, c'est le programme de la fête. Et c'est le programme de cette fête. Alors, il y a le nom, n'est-ce pas ? « Que notre Alsace est belle » par Thérèse Barbanel. Votre sœur. Ma sœur. Le printemps. Poésie par Alice Vellner, qui est en Amérique. T'es sauvée par mon père. « La ronde du printemps » par Dora et Rosa Lansman. « Elles ont été déportées toutes les deux, mais non seulement toutes les deux, mais leur père, leur mère et leurs frères. » Bella et Sarah Dimon, déportées toutes les deux. Suzanne Novodorski, Thérèse Barbanel, Berthe Kirchbaum. Alors là, il reste maintenant, c'était la ronde du printemps, chanter et danser par tous ses enfants. Et il y avait ma sœur Thérèse, Thérèse Barbanel. Après, il y avait la poupée, chant mimé par Alice Vellner et Rosette Barbanel. Vous voyez que les petites Barbanel, elles se débrouillaient bien. Sarah Bulka, Georgette Kirchert, Régine Braff, « La mort du loup d'Alfred de Vigny », on faisait les choses bien. « Le petit japonais » par Rosette Barbanel. Ah ben alors, son nez des Barbanel. « Le médecin malgré lui » par Edgar Keller, déporté. « Les petits cochons » par Bella et Sarah Dimon, déportés. Et Thérèse Barbanel, ma sœur. Alors, « La Bourgogne », « Chant et danse » par Alice Vellner, Régine Braff, Rosette Barbanel, Sarah Bulka, Georgette Créger, « Les rubans », « Poésie » par Félicia Barbanel, par moi, par moi, Magali, un chant mimé, par Thérèse Barbanel. Vous voyez qu'elles sont, on les nomme souvent, « Mariage d'oiseau », monologue, par Salome et Vellner, sauvée par mon père, mais elle est morte maintenant en Amérique. Et puis, « Papa n'a pas voulu », chant par Dora Lansman. Alors, on avait essayé de traduire, vous voyez, des choses en yiddish sur le côté. Voilà, on essayait. Mais, qu'est-ce que c'était ? Ah, je ne m'en souviens pas. C'est si loin. Mais, j'avais gardé, et il n'y a pas longtemps que j'ai retrouvé ce papier dans une boîte, ce programme. Je l'avais bien caché. Alors là, vous avez des papiers que j'ai même reçus d'Amérique, parce que l'Amérique a récupéré tout un tas de papiers de l'UGIF. Et là-dessus, il y a mouvement du 27 mai 43, il y avait à ce moment-là 172 enfants au centre de l'UGIF, au centre Lamarck, 161 présents au centre, 5 à l'hôpital, 6 à Mongeron, les lits disponibles dans la vue, zéro. Nous étions 84 filles et 78 garçons. Et là, sur cette liste, venant du camp de Poitiers, la provenance camp de Poitiers, eh bien, nous y sommes. Il y a Salomé Vellner, Alice Vellner, Mina Selinger, Eva Nadel, Arnold Nadel, Léon, Barbanel, Félicie, Barbanel Thérèse, Barbanel Rosette, mes deux sœurs, Sieschanovskia, Annette, et Paul. Ce document permettait aux Allemands de savoir très précisément qui étaient dans le centre Lamarck. Parce que presque tous les jours, il y avait une descente des Allemands qui venaient contrôler s'il y avait bien le nombre d'enfants. Et lorsqu'il fallait compléter un convoi pour Auschwitz ou ailleurs, ils pouvaient très bien venir puiser dans le centre Lamarck et prendre quelques enfants. Ils ont attendu la fin et ils ont envoyé tous les enfants en même temps par le convoi 77 pour Auschwitz où tout le monde, ils ont pris les enfants qui étaient dans les établissements le centre Lamarck. Il y avait plusieurs, l'école Vauclin, il y en avait à Saint-Mondé, il y en avait à Louvcienne. Ils ont récupéré tous les enfants, ils n'en ont fait qu'un seul convoi et tout le monde est parti pour Auschwitz et tout le monde est passé au four crémoatoire.